Dans certains cas, la zone de dose peut être trop petite ou clairsemée pour permettre l'extraction des follicules pileux. Cela peut être dû à de nombreuses raisons, telles que le vieillissement, les conditions médicales ou la surexploitation lors des procédures précédentes. Mais cela signifie-t-il qu'on ne pourrait pas avoir de grève de cheveux ? Ne pourriez-vous pas simplement utiliser la barbe ou les poils du corps à la place ? Bonjour, je suis Alexandre de la clinique capillaire Air Palace et en tant que coordinateur, j'ai accompagné le traitement de plus de 1500 patients au cours des 5 dernières années. Aujourd'hui, je vais vous dire s'il est possible d'utiliser des poils de barbe pour votre grève de cheveux. La barbe peut être une bonne source de follicules donneurs pour la grève de cheveux, en particulier pour les personnes ayant plus de cheveux donneurs sur leur cuir chevelu. Mais s'il est possible d'importer des poils de barbe sur le cuir chevelu avec des méthodes FUE, elle est généralement recommandée en dernier recours. Cela est dû à plusieurs facteurs. Tout d'abord, les poils de barbe sont beaucoup plus épais que les cheveux et ont deux fois plus de couches de cuticules. De plus, le motif et la longueur des boucles peuvent être très différents des cheveux qui poussent sur votre cuir chevelu. Et même si les poils de barbe sont épais, l'odorcité est plus faible. En conséquence, environ 1000 griffons peuvent être récoltés au maximum sans causer de zone tersemée sur votre barbe. En tant que tel, les poils de barbe ne conviennent pas pour les grèves de cheveux sur la zone. Habituellement, les poils de barbe sont utilisés en combinaison avec des cheveux donneurs de l'arrière de la tête et sont transplantés dans les zones médianes du cuir chevelu pour augmenter l'intensité. Donc, dans l'ensemble, bien que l'apportation de poils de barbe soit possible, le restafinal a peu de chances de vous satisfaire. Les poils de barbe implantés auront l'air trop épais et trop courts par rapport à vos cheveux d'origine. Ce n'est pas nécessairement un problème tant que vous gardez vos cheveux courts, mais le restafinal peut sembler artificiel. Avant de décider de vous faire greffer avec des poils de barbe, posez-vous la question suivante. Voulez-vous vraiment payer des milliers d'euros juste pour être limité à porter une coupe courte pour le reste de votre vie ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et si vous aimez cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne. Nous publions de nouvelles vidéos chaque semaine afin que vous sujetez un œil aux histoires de réussite et en savoir plus sur les méthodes de restauration capillaire qui peuvent vous aider à surmonter la perte de cheveux une fois pour toutes. Merci d'avoir regardé.